qui se sont donné la peine de taguer avec une bombe noire l'ensemble des marches. Taguer et dégrader quelques jours à peine après leur inauguration, les escaliers aux couleurs LGBT de Saint-Junien ont connu le même sort que leurs homologues d'autres villes en France, une vandalisation à caractère homophobe. Il faut croire que ce genre de couleur qui se veut très inspirée de l'arc-en-ciel, donc plutôt chaude, agréable, conviviale, ne manque pas. Dans les campagnes aussi, effectivement, vous avez raison, de créer cette véhémence. On a pu croire peut-être, et certains l'ont dit, que les campagnes allaient être épargnées de ce genre de réaction, non, forcés de constater que villes comme campagne sont touchées par de telles tristes et pathétiques réalités. Démarches très empruntées par les habitants de Saint-Junien, longeant l'office du tourisme pour accéder au centre-ville. Quelques heures après cet acte, les escaliers ont été repeints pour contrer l'ennemi invisible. Je suis en colère parce que tout le monde devrait être accepté pour la personne qu'il est d'un point de vue général. Avant d'utiliser des choses comme ça, que ce soit pour ça ou pour autre chose, je trouve ça un peu dégueulasse. Je trouve que les gens, avec le Covid, ils sont devenus un peu... On pense qu'à nous et les autres, on s'en fiche un peu. Situation identique, le 5 juillet dernier à Limoges, il reste encore des traces de peinture blanche venues souiller ces passages piétons aux couleurs LGBT. Une atteinte au vivre ensemble, selon le collectif d'association Limbo. L'espace public appartient à tout le monde. Ne pas agir dans ce sens, c'est renforcer l'idée que l'on peut rester, que l'on doit rester caché. Je crois que ce qui est important, c'est que chaque individu ait le choix de vivre sa vie comme il l'entend. L'atteinte à ce type de symbole de tolérance est un délit. La mairie de Saint-Junien a porté plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada